Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on va cuire ensemble une côte de bœuf. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre côte de bœuf. Évidemment, une belle pièce de bœuf, ici, d'environ 1,3 kg. Du thym, du beurre, du sel, de l'ail et de l'huile. Alors, le petit pot que vous voyez ici, c'est la béarnaise. Alors, on va commencer d'abord par préchauffer, bien sûr. On met de l'huile, tout simplement, dans la poêle. L'assaisonnement de la côte de bœuf. Alors, moi, je suis partisan de saler un petit peu avant avec de la fleur de sel, mais d'être assez généreux. Et là, ce que je fais, regardez, avec le dos de ma cuillère, je viens masser un petit peu ma côte de bœuf pour faire rentrer l'assaisonnement pour le poivre. Donc, même technique, ici, on fait rentrer avec le dos de la cuillère, on retourne et on fait la même chose, évidemment, de l'autre côté. Ce que l'on fait, c'est qu'on met la côte de bœuf en la laissant tomber à l'opposé pour les projections d'huile. Donc, on n'hésite pas à soulever pour faire passer la matière grasse bien partout. Voilà, donc là, on a passé quand même trois minutes avec le feu à fond. Regardez, on tourne, mais en basculant. Regardez un petit peu cette croûte qu'on a déjà. Voilà, on va attendre un petit peu et on va venir nourrir avec des branches de thym, pour le parfum, bien sûr, des gousses d'ail écrasées. Voilà, et on va mettre l'ail, le thym. Alors, le beurre, maintenant, va nous permettre de faire baisser un petit peu la température de l'huile, bien sûr. On était sur 10 pour les deux faces, on va repasser à 7 maintenant pour l'arrosage. Regardez, on commence tout simplement à arroser. On soulève toujours la côte pour venir nourrir. Donc, ici, on a eu 10 minutes de cuisson. On va prendre la moitié pour le temps de repos, c'est-à-dire tout simplement 5 minutes. Alors, là, on prend et on met sur une grille. Alors, pourquoi sur une grille ? Si on l'a laissée à l'intérieur, le jus va commencer à couler, va baigner dans son jus. On aura la croûte d'un côté et pas de l'autre. Forchette. Et on va d'abord venir dégager l'os qui est ici. Alors, pour ça, on prend le bout et on longe bien l'os. Voilà. Et on va couper en éventail. On aura à chaque fois la noix centrale et le tour. Et si on recommence encore, on a à chaque fois, vous voyez, les deux morceaux. Alors, on va reprendre ces morceaux que l'on a coupés et on va les repasser. La poêle est encore quand même à une certaine température. Mais ce n'est pas pour la cuire. C'est simplement pour parfumer encore ces morceaux, pour éviter qu'ils se dessèchent. Regardez ça. Ça a déjà l'air gourmand, rien qu'à l'image. Juste légèrement de la fleur de sel. Et encore une fois, un petit peu encore de poivre au frais. Et qu'est-ce qu'on sert avec une belle côte de bœuf bien cuite ? On sert la béarnaise qu'on a déjà fait ensemble. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser de belles recettes. Prenez de belles photos. N'oubliez pas, le beurre, c'est bon pour nourrir. Ce n'est pas pour ça qu'il faut le manger après. Et puis surtout, vous nous envoyez de belles photos avec un beau texte. Et on publiera tout ça sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.